Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo transformation radicale. Vous l'aurez certainement vu dans le titre. J'ai choisi de transformer radicalement deux pièces qui en avaient bien besoin dans la maison dans laquelle je vis avec mon chéri et j'ai choisi du coup de changer cette pièce dans laquelle je filme actuellement. Ça, ça n'aura pas trop changé donc ça ne devrait pas vous perturber. Par contre, tout ce que j'ai autour de moi il y a... tout a bougé il y a des meubles qui ont changé etc je vais vous expliquer ça et je vous mettrai bien évidemment les avant-après qui sont juste à mon humble avis assez spectaculaires et si j'ose le dire tout de suite, je suis assez fière de moi et du travail accompli. Je vais vous montrer déjà des avant des deux espaces. Je vais commencer par l'espace de la chambre d'amis puisque c'est là où j'ai le moins de choses à dire c'est la chambre qui est collée à cette pièce-là donc elle est adjacente à ce mur ici. C'est une chambre qu'on a appelée nous la chambre d'ami avec mon chéri puisque c'est une chambre en plus en gros dont on ne se sert pas dans laquelle il y a mon ancien lit de quand je vivais toute seule il y avait pas mal de choses et beaucoup, beaucoup, beaucoup de bazar j'ai même eu honte clairement en filmant en fait le avant parce que ça ne me ressemble pas moi c'est pas du tout comment dire c'est pas du tout une pièce dans laquelle je me sentais bien tout simplement parce qu'il y avait trop de bazar trop de foutoir excusez mon langage mais clairement c'était vraiment moi je l'appelais la chambre dépotoir quasiment parce que c'était vraiment pas joli à voir et voilà je veux pas du tout que vous pensiez que ça représente ma façon de vivre parce que pas du tout du tout moi je suis plutôt quelqu'un d'ordonné j'aime être quand c'est rangé quand c'est propre moi j'ai besoin d'être dans un espace dans lequel je me sens bien dans lequel les choses sont rangées à leur place etc et vous allez voir du coup que dans cette chambre c'était une catastrophe je vous laisse du coup maintenant avec les images de l'avant parfois des commentaires que j'ai pu faire donc je vous laisse regarder juste à côté c'est un dépotoir j'ai vraiment honte mais voilà pour l'instant ça ressemble à ça c'est une chambre d'amis initialement il y a un lit dépliable qui est juste ici un vieux meuble de télé que je vais potentiellement essayer de vendre sur Facebook Marketplace ou sur le bon coin et voilà c'est du bazar du bazar du bazar des choses qui n'ont aucun meuble pour l'instant pour être rangées et du coup je pense peut-être mettre le bureau que vous avez vu dans la pièce d'avant à la place du lit juste ici tout en longueur c'est un plan de travail qui fait 1m86 du coup c'est vraiment très 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 grand et j'ai mesuré normalement ça devrait rentrer pile poil donc là le bureau et puis le lit juste ici et je ne laisse pas le lit là-bas tout simplement parce qu'au bout c'est difficile à voir mais il y a un radiateur juste ici sous les vêtements qui sèchent et en fait le radiateur empêche le lit de s'ouvrir si jamais je le colle au mur là-bas donc il y a un petit espace mais du coup je ne peux pas mettre le bureau là parce que du coup je n'ai pas assez d'espace ça devrait rentrer pile poil et le bureau c'est pas gênant qu'il y ait le radiateur sous la fenêtre voilà je suis vraiment navrée de vous montrer ça en bazar comme ça c'est une catastrophe mais voilà c'est juste pour vous montrer les avant après normalement il n'y a pas autant de choses au milieu c'est juste que là du coup je vide aussi mon dressing je fais du rangement etc j'ai repris mes affaires d'été qui étaient dans cette valise donc j'ai laissé ouvert normalement il y a tout ça là il n'y a pas mais en étant le linge en général ici au bout et puis là il y a aussi du bazar des choses à mettre sur Vinted les cartons pour les expéditions la bibliothèque et la bibliothèque elle va certainement partir de cette pièce aussi je vais voir donc maintenant que vous avez vu à quoi ressemblait cette pièce avant je vais vous montrer l'après tout en sachant que j'ai déplacé en fait le bureau que j'avais dans cette pièce là qui est composé de meubles à tiroir vous savez des caissons Alex de chez Ikea qui ont d'ailleurs disparu du site Ikea allez savoir pourquoi c'est genre les meilleurs meubles d'Ikea mais bon c'est pas grave donc deux caissons plus un plan de travail en fait effet marbre que j'avais pris d'une pré-découpe de 1m86 précisément donc un très 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 grand bureau qui me prenait beaucoup trop d'espace en fait dans la pièce dans laquelle je filme dans mon dressing et j'avais envie de séparer en fait vraiment les deux espaces cette pièce dans laquelle je suis qui est consacrée plus à la mode au make-up beauté et à mes vidéos vraiment et peut-être aussi à la musique je vais voir et un peu pièce vintage etc je garde le suspense et dans la pièce d'à côté du coup j'ai préféré mettre ce bureau tout simplement pour pouvoir y travailler faire mes ongles aussi puisque c'est aussi mon plan de travail sur lequel je fais mes ongles quand je fais des vidéos manucures mais voilà j'ai assez d'espace assez de lumière voilà vraiment ce sera l'endroit dans lequel je vais travailler ça me sépare un petit peu aussi moi les deux pièces et c'est plutôt pas mal comme ça puisque pour l'instant elle n'était vraiment pas utilisé c'est pas comme si on avait beaucoup d'amis qui venaient dormir à la maison encore moins depuis un an avec le Covid donc du coup on a laissé le lit qui est très pratique puisque c'est un lit banquette donc à une place qui se déplait en deux si besoin et j'ai déplacé tout le reste des meubles donc la colonne marron que vous aurez vue avec tous les livres style bibliothèque et puis on avait une commode comme celle-ci à quatre tiroirs c'est les commodes Malm de chez Ikea et en fait le dernier tiroir était cassé entre temps mon chéri l'a réparé du coup je vous laisse maintenant avec le après pour que vous puissiez voir vraiment le changement et la transformation et voilà j'espère que ça vous plaira c'est parti Abonnez-vous ! Et maintenant je vais pouvoir vous parler de cette pièce-ci, qui est juste ma pièce préférée clairement de la maison, puisque c'est ma pièce, pour vous situer un petit peu la chose, ce qui a motivé aussi le fait de changer la chambre d'amis, c'est clairement aussi le fait d'avoir envie de transformer cette pièce-là, puisque je suis, alors si vous me connaissez un petit peu vous saurez sûrement, mais j'adore aller dans les boutiques vintage, chiner, aller en brocante, acheter des fringues en friperie, des habits anciens, etc. J'adore ! Et du coup j'aime beaucoup aussi tout ce qui est style château, donc c'est un peu dans cet esprit-là que j'ai voulu m'orienter, même si ça reste assez moderne, puisque j'ai quand même des murs blancs, du carrelage gris au sol, enfin voilà, je fais avec ce que j'ai quand même, les placards intégrés, voilà, des meubles Ikea aussi, mais j'ai voulu changer quand même l'ambiance générale de cette pièce, et j'ai voulu investir dans de nouveaux meubles, parce que clairement, ce style de meubles-là, ça fait plus de 6 ans que je les traîne, de déménagement en déménagement, que je vois tout le temps ces meubles-là, on a quasiment tous et toutes les mêmes meubles chez nous, et au bout d'un moment ça me sortait par les yeux, j'en pouvais plus de les voir, et du coup j'ai voulu tout simplement changer un petit peu, même si je les aime et que je les garde et qu'ils sont super bien pour stocker, ranger, voilà, j'ai voulu quand même changer. Je suis aussi totalement obsédée par les films d'époque, les films avec des robes de princesse, tout ce qui est Cici l'impératrice, The Duchess, tous les films avec Cara Knightley, style orgueil et préjugé aussi, ce genre de choses, j'adore la série Downton Abbey, j'adore, voilà, les 4 filles du Dr. March, plein plein de choses comme ça, et j'aime beaucoup en fait tout simplement les jolies robes de princesse et la déco qui va avec. Vous allez comprendre tout de suite, je vais vous montrer déjà le style de mon dressing avant, si vous ne me connaissez pas et que vous n'avez jamais vu ma chaîne ou quoi, vous ne saurez pas à quoi il ressemblait avant ce dressing, du coup je vais vous montrer tout de suite les images. Donc là je vous montre l'état actuel du dressing, donc que vous connaissez bien, je vous mettrai juste là à quoi il ressemblait avant, pour que vous puissiez voir un petit peu, bah tout simplement les changements qui vont être faits, si vous ne me suivez pas déjà sur ma chaîne, si vous me suivez déjà, vous avez peut-être à peu près en tête comment c'est agencé, donc là j'ai mon bureau sous cette tonne de bazar, qui va certainement changer de pièce, ici donc j'ai une étagère, là c'est un nouveau meuble, un secrétaire, ici un nouveau meuble, une vitrine que je dois remonter tout simplement, et là c'est mes anciens meubles Ikea que j'ai depuis très très longtemps, et du coup voilà, l'état actuel du dressing avant changement, ça va se faire petit à petit, mais là c'est un bazar monstre, on va chercher un deuxième meuble, celui-ci on allait le chercher ce matin avec ma maman, c'est un meuble que j'ai acheté d'occasion, chez un particulier, et ici j'espère que ça rentrera, sinon je mettrai ailleurs, on va chercher une coiffeuse, enfin c'est une commode coiffeuse en fait, qui devrait donc se positionner juste ici à l'entrée, ou là-bas je verrai, ou peut-être complètement ailleurs, on verra la taille qu'elle fait, j'ai totalement oublié de demander les dimensions, comme une idiote, mais bon voilà, donc ça c'est ma pièce dressing. Et avant de vous montrer l'après, je voulais tout simplement vous dire que j'ai investi, donc dans trois meubles d'occasion, que j'ai trouvé sur Leboncoin, sur Facebook Marketplace, et ce sont des meubles anciens, avec beaucoup de cachets, beaucoup de charme je trouve, en bois foncé, donc clairement ça change de tout au tout, et à la base je pensais en fait les poncer, les repeindre en blanc, et donner un côté moderne en fait, un petit twist moderne à ces meubles anciens, et depuis que je les ai, ça fait juste deux, trois jours, dans le process d'achat on va dire, j'ai énormément, énormément hésité, puisque j'ai juste trop trop peur de les ruiner, en les ponçant et en les repeignant, et du coup je me suis dit que j'allais les garder en bois brut, donc leur bois d'origine, et pas brut parce qu'il a été vernis, peut-être teinté et tout, mais dans l'état en fait, parce que je trouve que ça donne tellement de charme, et tellement plus de chaleur à cette pièce, j'en suis juste trop trop contente. Voilà, je vais vous montrer, sachant que le bois, je l'ai traité aussi, avant d'installer toutes mes affaires dedans, et je l'ai nettoyé avec de l'essence de térébrantine, je ne connais pas du tout, c'est ma mère qui m'en a parlé, j'ai trouvé pas mal d'informations aussi sur internet, qui préconisaient d'utiliser ce genre de produit, donc j'ai astiqué du mieux que je pouvais, les meubles, pour pouvoir y mettre mes affaires, sachant que pour l'instant, je n'ai pas mis de vêtements à part des écharpes et des bonnets dans un des meubles, parce que je crains un petit peu de voir si jamais il y a des petites bêtes dans le bois, ou je ne sais quoi, des mites ou quoi, même si ça n'a pas l'air, mais j'en sais rien du tout, du coup je préfère être précautionneuse, faire attention, et me dire que je vais mettre pour l'instant des choses qui ne craignent pas trop, des choses en métal ou quoi, voilà. Du coup j'ai investi dans trois meubles, le premier c'est un secrétaire à l'ancienne, donc en bois, je ne sais plus du tout quel bois c'est, c'est du noyé je crois, je crois que mes meubles sont en noyé, je crois. Du coup ce meuble est juste magnifique, c'est un secrétaire ancien, qui s'ouvre avec une clé pour pouvoir déplier le plan de travail sur lequel on peut écrire ces petites lettres à l'ancienne, je trouve ça trop trop chou, pas mal de petits rangements aussi dedans, des petits tiroirs, des grands tiroirs en dessous, et il est trop trop élégant, j'adore. Ensuite j'ai acheté une magnifique vitrine, qui me permet de faire comme une petite boutique vintage chez moi, à la maison, c'est juste trop trop chou, je suis juste trop fan, je la regarde en face de moi, je suis juste trop trop contente de ce que j'ai fait dedans, voilà, j'espère que ça vous plaira. Et le dernier meuble que j'ai acheté, il s'agit d'une commode coiffeuse, donc elle est gigantesque, voilà, je ne sais pas combien elle mesure, mais elle fait plus de 2 mètres, elle est gigantesque, c'est juste magnifique, une magnifique commode 4 tiroirs, je crois que c'est en noyé aussi ça, à l'ancienne, avec un plateau en marbre rose, en rose rouge, et enfin, c'est pas rouge, mais rose marron on va dire, le plateau est un peu cassé dans un coin, mais comme il y a le miroir par-dessus, ça ne se voit pas du tout, et le miroir du coup est détachable et gigantesque, avec 2 petits tiroirs aussi, juste splendides, et voilà, je suis juste trop contente, et ça me sert maintenant de coiffeuse, donc je vais me maquiller debout, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, et j'ai aussi une petite desserte en verre et métal doré, sur laquelle je pourrais très bien me maquiller aussi dans ma fenêtre, et sur laquelle je pourrais aussi prendre un petit chocolat chaud, un petit jus de fruits, voilà, dans cet environnement que j'aime beaucoup. Je vous laisse découvrir maintenant l'après, maintenant je vous ai briefé un petit peu, je voulais aussi vous dire tout simplement que j'avais très très envie du coup d'investir dans des meubles de qualité, d'occasion en plus, ça permet tout simplement de recycler, de débarrasser des gens des meubles qu'ils ont en trop, donc des particuliers, je trouve ça vraiment chouette sur le principe, en plus de ça moi je suis très très contente, parce que c'est des meubles qui ont du vécu, qui sont vraiment magnifiques, et que je ne retrouverai absolument plus dans le commerce aujourd'hui, et en tout cas absolument pas à ces prix-là. Tout simplement comme je vous le disais tout à l'heure, les meubles Ikea commencent à me sortir par les yeux, et en plus de ça, voilà, la qualité Ikea, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que, à côté d'un meuble réalisé par un menuisier, avec le savoir-faire d'antan, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. En tout cas c'est mon avis, peut-être que vous le partagerez, et c'est cool, si vous ne le partagez pas, je serais curieuse de savoir vos avis quand même en commentaire. Donc maintenant je vous laisse avec l'après, pour découvrir ma nouvelle pièce dressing, beauté et vidéo. Voir. ... 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